et à tous, particulièrement à ceux qui viennent nous rejoindre pour cette session cet après-midi. Donc ce matin, nous avons entamé un parcours qui a tourné autour de l'articulation entre science, expertise et démocratie. Et il me semble que dans cette session, l'expertise est apparue comme un mode d'interaction privilégié entre savoir scientifique et la société. Avec le premier exposé de cet après-midi, nous allons aborder une autre forme d'interaction en interrogeant l'idée de sciences participatives. Donc pour nous en parler, nous avons Stéphanie Ruffi, qui est professeure des universités en philosophie et sciences contemporaines à l'École Normale Supérieure. Stéphanie a aussi un doctorat en astrophysique, ce qui est une certaine originalité, je crois, et donc un PhD en philosophie. Ensuite, notre deuxième intervenant, c'est Fabrice Flippot. Alors vous avez pu voir qu'il avait participé activement ce matin à travers le chat à la discussion de ce qui s'est dit. Il est professeur de philosophie sociale et politique et de philosophie des sciences à l'Institut Mines Télécom. Et je pense qu'il nous donnera l'occasion de prolonger notre réflexion sur la place de l'expertise entre vérité et démocratie, en particulier à travers ses travaux sur la crise écologique. Alors je rappelle, vous avez chacun 30 minutes et on aura la discussion générale, comme on a fait ce matin, à la suite des deux exposés. Et donc le chat sera ouvert à ce moment-là pour prendre les questions et commentaires des participants à ce colloque. Donc, je donne la parole à Stéphanie Ruffi. Merci beaucoup, Annick, et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à ce colloque. Je vais partager maintenant mon écran avec vous. J'imagine que c'est bon pour tout le monde. Alors, je voudrais, pour introduire mon propos, je voudrais partir d'un éditorial de Nature qui est paru en 2017 et qui invitait la science, vous le voyez dans le titre, Beyond the Science Bubble, qui invitait la science à sortir de sa bulle et soulignait, c'est la première citation que vous voyez à l'écran, soulignait l'existence d'un écart jugé trop important entre ce que produisent les sciences et ce qui est considéré comme les besoins de l'ensemble de la société et pas simplement les besoins de certaines composantes de la société. Et cet éditorial allait un cran plus loin, et c'est la deuxième citation que vous avez à l'écran, l'éditorial allait un cran plus loin en remettant en cause, vous le voyez, le modèle linéaire classique qui lit dans une séquence linéaire la recherche, l'innovation et les bénéfices pratiques pour la société. Autrement dit, ce qui est en filigrane dans cet éditorial remis en question, c'est cette idée classique que la recherche est financée pour remplir un réservoir de connaissances et qu'ensuite, plein de choses très utiles, les innovations technologiques, mais pas seulement, plein de choses très utiles pourront en être tirées par la suite. Alors cet éditorial est un exemple parmi tant d'autres d'une certaine forme d'insatisfaction envers la recherche et l'innovation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Alors bien sûr, la contribution de la recherche à la croissance économique reste, on le sait, une attente majeure formulée à l'égard des communautés scientifiques, mais pour autant, ce type de contribution n'épuise pas les attentes que l'on peut entretenir aujourd'hui à l'égard du monde de la recherche. On entend de plus en plus dire, il est de plus en plus attendu, que la science soit plus directement utile ou plus responsable pour reprendre un vocable qui est couramment utilisé aujourd'hui. Et l'idée derrière cette science responsable, enfin une partie de ce à quoi renvoie cette notion de sens responsable, c'est qu'il faut s'efforcer justement de réduire cet écart entre ce qui est effectivement produit par la recherche et l'innovation aujourd'hui et ce dont la société dans son ensemble, c'est-à-dire toutes les composantes de la société, ont besoin. Alors cette notion de sens responsable, vous le savez, on l'a beaucoup retrouvée, par exemple, formulée par la communauté européenne autour de la notion de Responsible Research and Innovation qui était au cœur du programme H2020 de la Commission européenne. Donc je vous laisse lire à l'écran la définition en quelque sorte de cette notion de recherche et d'innovation responsable et on y retrouve, vous le voyez dans la partie surlignée, on y retrouve de façon très centrale cette idée qu'il s'agit de mieux aligner les processus et les produits de la recherche avec les attentes, les besoins et les valeurs de la société. Et les différentes façons d'œuvrer à ce rapprochement, à cet alignement, et bien vous le voyez, il y a différentes façons de le faire, mais en particulier la question dont je vais vous parler aujourd'hui qui est celle d'une implication des citoyens dans les processus de l'enquête scientifique à différentes phases et à différents niveaux, on va le voir. Autrement dit, la participation des citoyens aux enquêtes scientifiques est aujourd'hui créée et affichée, surtout par les institutions en particulier, affichée comme un moyen de développer une recherche et une innovation responsable et donc de réduire cet écart qu'évoquait l'éditorial de Nature entre ce que produit la science et les attentes de la société. Alors pour autant, il ne faut pas s'emballer en matière de sciences participatives puisque si on regarde la proportion des publications qui relèvent d'une démarche de sciences participatives, on est à peu près, ou c'était le chiffre il y a un ou deux ans, je ne sais pas, on est à peu près à 0,02%. Donc la contribution en proportion est faible, mais la présence symbolique, si j'ose dire, dans les discours institutionnels, dans les discours politiques n'est pas proportionnelle à ce pourcentage faible. Et les sciences participatives bénéficient aujourd'hui d'une visibilité et de soutien institutionnel croissant. On en parle de plus en plus dans les, j'ai l'exemple, dans les revues scientifiques, les sciences participatives ou sciences citoyennes, je ne vais pas faire de distinction aujourd'hui, bénéficient par exemple de plusieurs revues académiques qui leur sont dédiées. Il y a eu un grand rapport en France, il y a quelques années, par François Houllier. Vous avez peut-être vu que la loi LPR a mis en avant, sous le chapeau, je crois, sciences et sociétés, ces formes d'enquêtes plus inclusives, ces formes d'enquêtes scientifiques plus inclusives. Et l'ANR a émis, vous l'avez peut-être vu passer, un appel à manifestation d'intérêt qui portait, entre autres, sur ces questions de sciences participatives. Donc la tendance est bien là, le soutien politique institutionnel est bien là, croissant, il se renforce. C'est la question que j'aimerais poser aujourd'hui avec vous et la suivante, eh bien c'est de questionner le bien fondé de ces appels au développement d'une science plus inclusive. Et ici, quand je vais parler de science plus inclusive, c'est au sens particulier d'une science qui s'ouvre à des non-professionnels, donc des citoyens, comme on dit aujourd'hui, en tout cas des non-professionnels. Alors à première vue, ce n'est pas gagné. À première vue, ce n'est pas gagné parce que, vous le savez aussi bien que moi, les communautés scientifiques se caractérisent par un extraordinaire degré d'entre-soi. On est entre nous, à partir du moment où on franchit la barrière du doctorat et puis des embauches, c'est un entre-soi poussé un petit peu à son extrême. Et la règle des jugements par le Père étant au cœur, nous le savons, des mécanismes autorégulateurs de la science, au cœur aussi d'une certaine forme d'autonomie de la science. Et donc, ça ne va pas de soi du tout que cette ouverture de l'enquête scientifique soit un soi bénéfique. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il y aura deux temps à ma présentation d'importance très inégale. Je vais d'abord vous parler des enjeux épistémologiques que cette ouverture des processus de l'enquête scientifique, cette ouverture à des non-professionnels, pose. Donc, je vais vous présenter ou discuter avec vous de ce que l'on peut identifier aujourd'hui comme bénéfice potentiel ou comme risque épistémique soulevé par cette participation. Et je vais centrer mon propos sur les questions d'objectivité. Pourquoi ? Parce qu'on fait souvent un lien, là aussi, je ne vous apprends rien, on fait souvent un lien entre objectivité et confiance envers la science, autorité de la science dans nos démocraties. Donc, il est intéressant de regarder les impacts de cette ouverture en matière d'objectivité. Donc, ça, ce sera le plat de résistance en quelque sorte de ma demi-heure. Et puis, j'évoquerai quand même à la fin, mais de façon plus brève, un certain nombre d'enjeux politiques que je peux résumer à ce stade en posant la question, les mérites de la démocratie participative, si tant est qu'il y en est, sont-ils transposables à la recherche scientifique ? Donc, j'en dirai quelques mots brièvement. Alors, pour cette première partie, donc, bénéfices et risques épisténiques en matière d'objectivité, je vais directement m'appuyer sur un article dont vous voyez la référence à l'écran, que j'ai écrit dans le cadre d'un projet, dont vous voyez aussi le logo, et surtout avec un co-auteur, Baptiste Bédessen, qui était post-doc sur ce projet et qui a fortement contribué à cet article. Et donc, j'ai mis sa photo à l'écran puisqu'il n'est pas avec moi. Et donc, ce que je vais développer, c'est une cartographie, une sorte de cartographie, en tout cas, ce qui est développé plus en détail dans cet article, c'est une cartographie des bénéfices et des risques épistémiques selon les différentes formes de participation citoyenne. Puisqu'on va le voir tout de suite après, quand on parle de participation des citoyens, ça peut prendre des formes d'engagement plus ou moins fortes. Et selon la forme de ces engagements, vous avez des problématiques spécifiques en matière d'objectivité scientifique. On va le voir. Alors, une première chose à faire, c'est de reprendre quelques distinctions assez classiques entre ces différentes formes de participation. Donc, je reprends une distinction entre trois formes de participation avec des degrés d'engagement croissants. Donc, on peut commencer par ce qu'on appelle, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire la version française des trois diapos qui suivent. Donc, la première forme de participation, c'est ce qu'on appelle les sciences contributives. Donc, ça, ce sont des formes de participation qui existent depuis très longtemps, notamment dans le domaine de l'astronomie ou dans le domaine de la botanique, par exemple. Le Muséum d'histoire naturelle a depuis très longtemps des programmes de sciences participatives. et donc, dans ces cas-là, on peut dire, si on voulait dire les choses trop rapidement, que les citoyens jouent des rôles de collecteurs de données, plus ou moins passifs ou plus ou moins actifs. Mais en tout cas, on est dans cette forme d'engagement. Excuse-moi, ne tenez pas compte du Community Based Research que je n'ai pas rajouté au bon endroit. Excusez-moi. Donc, ça, on le trouve, par exemple, je l'ai dit, dans des programmes en sciences d'environnement aujourd'hui, avec des programmes dont vous avez peut-être entendu parler, comme le programme de vigilature, beaucoup de choses se passent en astronomie, en biologie aussi, avec des choses comme des « serious games », je crois, on dit « jeux serieux » en français qui s'intéressent, par exemple, au pliage des protéines. Donc, ça, c'est la première forme de participation des citoyens. Une deuxième forme que l'on distingue souvent de participation des citoyens, c'est ce qu'on appelle une forme de science collaborative. Dans ce cas-là, vous avez une forme d'engagement plus soutenue, enfin, plus significatif des non-professionnels. Et l'hypothèse qui sous-tend ce type d'enquête participative, c'est l'idée que certaines parties de la population ont des savoirs, des savoirs expérientiels, des savoirs d'expérience, des formes d'expertise que n'ont pas les chercheurs et qui peuvent être tout à fait utiles pour répondre à certaines problématiques. Donc, vous trouvez ce genre de science collaborative, typiquement, par exemple, dans les recherches en agronomie, avec beaucoup d'exemples de programmes en France et dans le monde. Et vous le trouvez aussi, historiquement, ça s'est beaucoup développé dans les sciences biomédicales où l'enquête sur certaines maladies tire parti, tire profit de l'expertise, du savoir expérientiel que peuvent avoir les premiers concernés, en l'occurrence, les malades. Et historiquement, par exemple, c'est une forme de science collaborative qui s'est beaucoup développée avec l'apparition du sida et le rôle qu'ont joué les associations de patients atteints du sida dans le développement de traitements contre cette maladie. La troisième forme de science participative qui est aussi en pleine croissance comme la précédente, c'est ce qu'on appelle la science co-créée, c'est là où on est « community-based research » où là, ce qui distingue ce type de science, c'est que les problèmes qui vont être abordés par l'enquête scientifique sont des problèmes exogènes, c'est-à-dire des problèmes que rencontrent les gens, problèmes de pollution, par exemple, et donc des groupes qui ont des intérêts à défendre vont faire appel à des scientifiques pour résoudre certains problèmes. Donc ça, c'est pour les trois types de sciences participatives. Si on en vient maintenant à la question de l'objectivité, de la même façon, si on veut avoir une cartographie un peu fine de ce qui se passe, il est nécessaire de distinguer, l'objectivité est aujourd'hui en philosophie des sciences une notion plurielle et donc il est utile de distinguer certaines dimensions de l'objectivité puisque ça ne pose pas les mêmes problématiques, les mêmes problèmes quand on s'intéresse à l'ouverture de l'enquête scientifique à des non-professionnels. Donc très rapidement, on parle souvent d'objectivité, alors là je l'ai appelé objectivité baconienne en rapport à Francis Bacon qui déjà au tout début, donc on est au tout début du XVIIe siècle dans New Organon, parlait d'une démarche scientifique qui a pour objectif de ne pas décolorer les lumières de la nature. Donc là, l'objectivité en ce sens renvoie classiquement à la fiabilité, à la qualité des processus techniques et cognitifs mobilisés dans l'enquête scientifique. Une deuxième dimension de la notion d'objectivité, mais tout ça c'est complémentaire, ce n'est pas des alternatives. Une deuxième dimension classique aussi, c'est l'objectivité comme impartialité. Et donc là, le souci, c'est de ne pas avoir de distorsion par des biais ou des préférences individuelles, des intérêts, par exemple, non cognitifs, explicites que l'on pourrait avoir. Enfin, la troisième notion d'objectivité, la troisième dimension de la notion d'objectivité dont on va parler aujourd'hui, ça renvoie au fait qu'il existe des processus transparents de discussion critique entre agents épistémiques et là, vous retrouvez ce qui est très important et qui sous-tend quelque part les autres notions d'objectivité, la notion de critique par les pairs que l'on connaît, si on renvoie à Robert Merton, c'est la notion de scepticisme organisé qui est au cœur du fonctionnement des communautés scientifiques et de la prétention de la science à l'objectivité. Alors, avec ces distinctions en tête, cartographier les bénéfices et les risques épistémiques des sciences citoyennes, revient à se demander pour chaque type de participation comment celle-ci est susceptible d'impacter positivement ou négativement tel ou tel type d'objectivité. Et dans l'article avec Baptiste, nous arrivons à ce magnifique tableau qui doit être parfaitement illisible à l'écran, mais ce n'est pas grave, rassurez-vous, je ne vais pas commenter toutes ces cases. Je vais juste mettre en avant de façon très sélective et en rapport avec l'intérêt du colloque, je vais sélectionner quelques-unes de ces cases pour les commenter un petit peu plus en détail. Alors, commençons par la notion d'objectivité comme impartialité. Une première question qu'on peut se poser, c'est, dès lors que l'on ouvre l'enquête scientifique à des citoyens qui peuvent avoir des intérêts à ce que tel ou tel résultat soit privilégié, et c'est typiquement le cas dans le troisième type de science participative que j'ai évoqué, la science co-crée, la community-based research, on peut du coup se demander si cette ouverture de l'enquête scientifique n'est pas susceptible d'entraîner en quelque sorte d'augmenter, on va dire, les risques d'écart aux bonnes conduites en matière d'intégrité scientifique. C'est-à-dire que si on a des intérêts en jeu, et c'est les raisons pour lesquelles on s'engage dans une enquête participative, eh bien, on peut être davantage tenté, par exemple, de modifier ou d'intervenir dans la collecte des données, etc. Alors ça, j'ai mis en point d'interrogation parce qu'à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de lire cet effet, c'est-à-dire qui permet de montrer qu'on a davantage de problèmes en matière d'intégrité scientifique dans des enquêtes de sciences participatives que dans des enquêtes de sciences classiques où on est entre chercheurs et où, vous le savez, il n'est pas tout à fait impossible que se posent aussi des questions d'intégrité scientifique. En revanche, certaines études ont montré qu'il y a un impact positif potentiel et qui vient du fait que quand des gens sont impliqués dans une enquête scientifique, ils peuvent être davantage soucieux de vérifier, de contrôler, de vérifier le possible conflit d'intérêt des scientifiques qui sont eux aussi impliqués dans cette enquête scientifique. Donc ça, ça peut être un effet positif potentiel en matière d'impartialité. Si on aborde maintenant toujours dans le registre objectivité comme impartialité, si on aborde maintenant spécifiquement le cas de le troisième type de sciences participatives, donc la science co-créée ou community-based research. Donc là, un premier type d'interrogation que l'on peut avoir qui est tout à fait intéressante qui est de savoir si le fait que sont engagés dans l'enquête scientifique des individus qui ont des intérêts explicites peut être source de biais possible dans la sélection des questions des questions de recherche. Je prends un exemple très simple, c'est par exemple prenons la recherche sur les OGM. On sait que la recherche sur les OGM est mobilisée par différents parties prenantes et selon les parties prenantes et les intérêts des personnes qui vont faire de la recherche sur ces questions sur les OGM par exemple, eh bien, assez naturellement, on va privilégier certains aspects étudiés plutôt que d'autres. En gros, l'industrie agroalimentaire, excusez-moi la simplification, la simplification, on peut imaginer que l'industrie alimentaire va plutôt regarder certains aspects positifs alors que les ONG soucieux de l'environnement vont regarder d'autres aspects du même phénomène et donc ce qui est à souligner ici, c'est qu'on va avoir un effet de sélection des questions de recherche sur une problématique qui est complexe et multidimensionnelle. Et ça, c'est allié avec la deuxième considération que vous avez à l'écran que cela peut se traduire par une multiplication des points de vue donc étayés par des enquêtes scientifiques mais qui sont en apparence contradictoires. Pourquoi c'est en apparence contradictoire ? Parce qu'en fait, ils mettent le focus sur des aspects différents d'une même problématique, mettent en avant certains aspects différents d'une même problématique. Et donc, vous avez donc cette multiplication de points de vue soutenus scientifiquement en apparence contradictoires promus par une diversité de parties prenantes qui engagent des marchés principatiques. Et conséquence de cela, vous pouvez avoir une absence de convergence d'expertise attendue et le point a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et ce qui peut, mais ça n'est pas discuté, entraver l'action politique. Si nous passons maintenant à l'objectivité interactive, donc le troisième type d'objectivité, là, les bénéfices de l'ouverture à des non-professionnels sont assez immédiats et se déduisent assez directement d'un certain nombre de travaux qui ont été faits en épistémologie sociale et dont une figure très représentative est Hélène Longino avec ses contributions sur la notion de critique transformative. et donc là, le raisonnement est assez simple, c'est que dans cette approche de l'objectivité, la prétention à l'objectivité est liée au fait que vous allez privilégier une hétérogénéité des perspectives qui sont impliquées dans ces processus de critique par les pairs de sorte à augmenter l'efficacité du processus de critique par les pairs. C'est l'idée toute simple, moins vous partagez l'hypothèse commune, plus vous avez des chances que ces hypothèses et préjugés soient rendus visibles et remis en question par la critique par les pairs. Donc ça, c'est pour le côté positif qui est assez immédiat, mais des difficultés de principe apparaissent et qui sont dues à l'absence de culture professionnelle commune, à l'absence d'un ethos commun dans des projets de sciences participatives qui regroupent des chercheurs professionnels et des individus qui ne sont pas des chercheurs professionnels et qui n'ont pas passé par le même processus, le même moule de formation. Et donc le fait qu'il y ait une absence de culture professionnelle commune, d'ethos commun et ce qui est en soi inévitable bien sûr, c'est inévitable dans le cas des sciences participatives, eh bien cela peut soulever des questions de par exemple de dissymétrie de la réceptivité à la critique entre acteurs d'une même enquête scientifique ou encore cela peut poser dans certains cas plus rares des questions de désaccord sur les normes centrales de justification. Donc pour résumer, enfin pour résumer, en tout cas je reviendrai, mais ce qui sous-tend ces difficultés potentielles, c'est encore une fois l'absence de culture professionnelle commune, d'ethos professionnel commun. Dernière remarque sur ces impacts potentiels concernant l'objectivité interactive, le fait que l'on, dans les sciences participatives, on ne soit plus, en tout cas dans les formes fortes de sciences participatives, on ne soit plus simplement dans un entre-soi, donc tous formés dans le même moule en gros, même si évidemment ça dépend des disciplines. Alors on voit déjà la difficulté qu'il y a à ce que ce processus de critique transformative marche bien au sein des communautés scientifiques quand on mélange les disciplines. Alors imaginez qu'on mélange non seulement les disciplines, mais en plus des gens qui n'ont pas les mêmes cultures professionnelles au sein d'une même enquête scientifique. Donc là, le risque, c'est que cette diversité démographique, donc le fait qu'on ait des gens qui viennent d'horizons professionnels différents, d'horizons professionnels, d'horizons tout court, d'horizons différents tout court, eh bien peut entraver la confiance mutuelle entre agents épistémiques impliqués dans le processus d'enquête scientifique et limiter aussi la communication et la réceptivité à la critique qui bien sûr est essentielle dans la prétention à l'objectivité. Et donc une question qui est de plus en plus abordée aujourd'hui en philosophie des sciences, c'est de réfléchir à quel type de diversité est potentiellement bénéfique pour augmenter justement l'efficacité de ces processus de critique par les pairs. Alors pour résumer, pour résumer, non excusez-moi, j'ai oublié, j'ai oublié le dernier slide, je n'en suis pas encore à résumer cette première partie, le dernier slide. Donc pour, quelque chose de spécifique pour finir sur cette première partie, quelque chose de spécifique à la science co-créée, donc un bénéfice potentiel spécifique à la science co-créée, c'est que quand vous impliquez des citoyens dans la définition des problèmes à traiter, eh bien vous favorisez de fait l'intégration des problèmes exogènes dans l'enquête scientifique. Et ça, on peut montrer que, déjà, conséquence immédiate, c'est que vous avez un ensemble plus diversifié de questions de recherche en lien avec une diversité de besoins épistémiques et pratiques de divers groupes dans la société qui ont des problèmes très concrets à résoudre. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et un deuxième bénéfice qui est plus indirect et qui nécessiterait une argumentation que je n'ai pas le temps de déployer aujourd'hui, c'est pour ça que je vous renvoie à un autre article que j'ai écrit avec Baptiste BDSM et dont vous avez la référence à l'écran, c'est qu'on peut montrer, il y a un certain nombre de cas historiques qui appuient cet argument, on peut montrer que l'intégration de problèmes exogènes peut conduire à une plus grande diversité de questions de recherche fondamentales, donc pas seulement de questions de recherche appliquées ou de problèmes pratiques qu'il faut résoudre, mais aussi une plus grande diversité de questions de recherche fondamentale, donc un bénéfice épistémique net de l'inclusion de problèmes exogènes qui sont impliqués par les recherches participatives. Le revers de la médaille en quelque sorte, c'est que vous courez le risque d'une fragmentation des questions de recherche, c'est le revers de la médaille de la chose, fragmentation des questions de recherche, et là aussi c'est une question épistémologique très intéressante qu'on se pose de plus en plus, c'est que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir cette fragmentation des questions de recherche, est-ce qu'à moyen ou long terme, c'est quelque chose qui est susceptible d'avoir des effets négatifs en termes épistémiques ? La question me semble encore largement ouverte, c'est une question sur la dynamique des sciences qui touche vraiment à des considérations sur la dynamique des champs scientifiques. Conclusion intermédiaire de cette première partie et la seconde partie va être beaucoup plus rapide. Conclusion intermédiaire de cette première partie, donc pour résumer, on peut dire qu'une science plus inclusive, au sens que j'ai précisé dans cette intervention, peut sous certaines conditions, et cela renvoie aux quelques risques que j'ai identifiés, donc une science plus inclusive, peut sous certaines conditions être une meilleure science d'un point de vue épistémique, en particulier en matière d'objectivité, quand il s'agit notamment de résoudre des problèmes locaux ou des problèmes exogènes. Mais, et j'insiste là-dessus, je l'ai évoqué sur les slides précédentes, il y a des difficultés particulières qui apparaissent et qui sont liées, je l'ai dit, qui sont liées à l'absence de culture professionnelle d'étos partagé. Et donc, le succès, le succès de ces programmes de sciences participatives, de ces interactions entre chercheurs professionnels et non professionnels, eh bien, le succès de ces interactions, il dépend bien sûr de la capacité, et ça, on ne manque jamais de le souligner, de la capacité des citoyens à acquérir une culture et des méthodologies scientifiques. Donc, ça, c'est bien identifié, mais on ne parle jamais suffisamment, à mon sens, de l'autre bout de l'interaction, parce que pour qu'une interaction marche, il faut que les deux camps puissent être bien équipés pour interagir et on ne parle pas suffisamment de la capacité des chercheurs professionnels à interagir avec d'autres composantes de la société puisque ce n'est pas du tout dans notre formation, quand on est formé, on n'apprend pas, par exemple, on n'apprend pas, on n'est pas sensibilisé dans nos formations professionnelles à ce que peut-être l'apport d'autres savoirs, d'autres types de savoirs, les savoirs profils, les savoirs d'expérience, etc. On n'est pas formé à ça. Et donc, pour que l'interaction marche, il faut tenir les deux bouts, les deux bouts de l'interaction. Alors, j'en viens maintenant beaucoup plus rapidement à quelques considérations dans un autre registre qui est un registre plus politique puisque, comme le rappelait la sociologue Sheila Jasanoff, les motivations pour développer des programmes de sciences participatives, ces motivations ne sont pas seulement épistémiques pour les raisons que j'ai évoquées dans les diapos précédentes. Ces motivations, elles peuvent aussi être strictement politiques avec tout un tas de considérations comme responsabiliser les citoyens, les faire adhérer à certains programmes, bâtir des communautés politiquement actives, structurer les débats publics, etc. Donc, il y a un certain de bénéfices politiques attendus de ces démarches de participation en sciences. Car l'heure, vous le savez, je ne vous apprends rien, l'heure dans nos sociétés est à la participation. Budget participatif dans les municipalités, processus participatif quand les partis politiques élaborent leurs programmes de recherche, consultation de toutes sortes qui se développent dans tous les domaines de la vie politique, de la vie publique. pour n'en citer qu'un exemple, on en a beaucoup parlé en France récemment, cette convention citoyenne sur le climat. Donc, beaucoup de travaux sont surpris, beaucoup de travaux interrogent les raisons d'être de cette participation. Et j'ai repris à Loïc Blondiot six hypothèses qu'il formule pour expliquer pourquoi, à quoi est censée répondre cette participation, donc des sociétés de plus en plus complexes, de plus en plus divisées, de plus en plus flexibles, de plus en plus indocibles, défiantes, ingouvernables. Et en tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la recherche, la science, ne fait pas exception à ce mouvement de fond qui caractérise nos sociétés aujourd'hui. Et donc, impliquer, pour finir, j'aimerais juste dire un mot d'une forme particulière, donc sur ce terrain politique, d'une forme particulière d'implication des citoyens qui serait d'impliquer les citoyens dans les processus des choix des priorités scientifiques. Alors, c'est un projet de démocratisation qui est défendu par un certain nombre de partis prenants, d'associations, mais c'est un projet de démocratisation complexe, bien sûr, pourquoi ? Parce que le droit d'entrée dans le débat est élevé, puisqu'il vaut mieux savoir de quoi l'on parle quand on est amené à décider quelque chose éventuellement. Et dans ce domaine de politique publique, on peut considérer que le droit d'entrée est plus élevé que dans d'autres domaines de politique publique. Et donc, beaucoup de... Bon, une piste que je renvoie juste, je fais un peu de pub pour une petite tribune que j'ai publiée l'année dernière dans Le Monde, qui proposait en fait de transposer les mérites et les limites de la Convention citoyenne sur le climat à un dispositif, donc on pourrait concevoir un dispositif semblable pour fixer les grandes priorités de la recherche. Donc, c'est l'idée que cette démarche que l'on a vécue ces derniers mois en ce qui concerne le climat pourrait transposer aux politiques publiques de recherche en octroyant, bien sûr, comme c'était aussi le cas concernant le climat, en octroyant un saut central d'information aux experts scientifiques dans ces processus délibératifs. et ce genre de démarche aurait, si on revient au tout début de l'exposé, ce genre de démarche aurait pour vertu de permettre de mieux aligner l'agenda de la recherche avec les besoins et les attentes de la société puisqu'elles, si de telles consultations sont bien construites, on peut considérer qu'on va capturer dans une certaine mesure quels sont ces besoins et ces attentes de toutes les composantes de la société en matière de recherche et d'innovation. Néanmoins, il y aurait beaucoup à dire sur cette question-là, en tout cas, c'est une position que je reprends à Blondio et à laquelle j'adhère également, à mon sens, une participation directe des citoyens en matière de priorité des choix scientifiques, de choix des priorités scientifiques, excusez-moi, ne doit pas être conçu et présenté comme produisant des décisions effectives. D'ailleurs, on l'a remarqué pour la convention sur le climat, c'était mal engagé de présenter cela comme des décisions qui ne passeraient pas par les autres filtres de la démocratie représentative. Donc là, il me semble que ce serait une erreur de concevoir cette participation comme produisant des décisions. Néanmoins, ça c'est un point important qui est souligné par de très nombreux spécialistes de la participation dans le domaine politique, néanmoins, la relation de la participation à la décision doit toujours être clairement définie. est-ce qu'elle n'est pas toujours dans les multiples consultations qui ont eu lieu dans le domaine des sciences et de technologie ? Sinon, qu'est-ce qu'on risque ? Et je finirai là-dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on risque ? On risque d'avoir des discours institutionnels en faveur de la participation en sciences qui soient perçus à juste titre d'ailleurs comme de simples alibis pour réduire les conflits politiques et les protestations contre des politiques qui se présentent comme étant des politiques fondées sur la science. Et l'enjeu ici est donc comment éviter les suspicions habituelles à l'égard de la participation ? Et je finirai en citant une de ces répliques de ce très beau film de Visconti, Le guépard. Je vous épargne la version italienne car je parle très très mal l'italien. Mais comment éviter cette suspicion habituelle à l'égard de la participation ? La suspicion étant qu'on fait semblant que tout change pour qu'en réalité rien ne change. Merci beaucoup de votre attention. J'arrête de partager mon écran. Merci beaucoup Stéphanie pour cet exposé très clair qui est tenu dans le temps pédagogique. Je crois qu'il va donner lieu à beaucoup de discussions. mais je passe tout de suite la parole à Fabrice pour le deuxième exposé et puis on aura ce débat à la fin des deux interventions. Donc là on voit la slide ou pas ? Alors pas encore. Ah ça y est, ça y est, j'ai compris. Il faut sélectionner une par une, d'accord, c'est bon. Oui, donc merci de m'avoir invité à cette journée. J'avoue que je suis très content qu'elle se tienne parce qu'il s'y dit, il s'y échange des choses qui ne se disent et ne s'échangent quand même pas très souvent de mon expérience dans le domaine des sciences. Et donc mon expérience, moi commence comme ingénieur mécanicien plutôt spécialiste de thermodynamique. Donc je viens plutôt du monde de l'ingénieur dans lequel il est bien évident que les sciences sont commandées en fait par les besoins. On dit souvent que l'ingénieur est un fournisseur de solutions et il ne se pose pas très souvent la question du problème auquel il doit répondre et j'avoue que c'est ce que je constate toujours dans les écoles d'ingénieurs. L'agenda de recherche est très directement dicté par des intérêts et ces intérêts sont les intérêts de l'industrie. Il suffit de regarder les partenaires des grandes écoles. Ce n'est pas quelque chose de caché ni de complotiste. ça s'observe très facilement dans le quotidien. Donc à partir de là je me suis intéressé par la question du changement climatique. Alors juste pour l'anecdote quand j'ai soutenu ma thèse en 2002 on m'a dit que j'étais un militant parce que je croyais dans l'existence du changement climatique. Je vous laisse méditer sur la formule. Moi qui venais de la thermodynamique le climat c'est avant tout de la thermodynamique. J'avoue que ça fait un peu étrange de la part spécialiste de sciences humaines d'avoir une méconnaissance à ce point-là d'un sujet qui est dans une thèse qui sont censées évaluer. Et puis je me suis effectivement intéressé à la question de l'écologie politique d'une manière plus générale et disons venant un peu comme la mouche du coche dans le milieu académique à toutes sortes de choses que je trouvais étranges dans le monde de la recherche. Voilà. Donc de ce que je comprends du colloque le point de départ c'est que d'un côté on aurait un peu la science la connaissance assurée production des faits têtus comme on dit parfois de l'autre côté le politique le domaine des normes et donc on aurait d'un côté les scientifiques qui sont les meilleurs spécialistes des faits têtus qui devraient apporter à la société cette science donc ces faits têtus donc différent de l'opinion différent de la religion différent de la croyance différent du mythe différent de toutes sortes de choses apporter ça à la société pour que le débat normatif sur lequel le scientifique ne doit pas prendre partie évidemment soit convenablement informé on pourrait même aller un petit peu plus loin en disant que les scientifiques pourraient être porteurs de la meilleure décision d'un point de vue procédural puisqu'ils maîtrisent les raisonnements les canons du raisonnement droit et c'est quelque chose qu'on observe bien dans le monde de l'ingénieur où l'ingénieur a beaucoup de mal à admettre qu'il y a d'autres canons de raisonnement que son propre canon problème c'est les intérêts privés qui se mêlent à tout ça qui manipulent on a entendu le tabac parfois aussi le peuple les associations qui contestent la 5G les OGM bientôt on va faire une controverse sur la 5G là où je suis et je vous assure que c'est très difficile à amener et un exemple que je vais suivre aussi c'est l'exemple de la gestion de la COVID donc en France on a vu le conseil scientifique le conseil de défense tout ça pour 1000 morts à peu près Taïwan on pourrait se poser la question du modèle de décision et d'expertise de Taïwan sachant qu'en Taïwan il y a 1000 fois moins de morts par habitant qu'en France et en Corée du Sud c'est un ordre de grandeur c'est peut-être 100 fois moins de morts qu'en France alors vous remarquerez que curieusement l'exemple de Taïwan et de la Corée du Sud sont assez rarement présents dans le débat français on se compare à des pays qui sont disons comparables en termes d'efficacité des politiques publiques dans ce domaine-là et si c'est le nombre de morts on peut considérer que c'est quand même assez faible donc le problème est un problème d'épistémologie politique et là on se retrouve confronté à beaucoup de difficultés parce qu'il faut faire appel à la philosophie des sciences certes mais on s'aperçoit très vite que les techniques sont déterminantes c'est-à-dire que dans les OGM la 5G les vaccins et les pesticides de ce matin etc et bien c'est très très souvent les techniques qui sont en cause plus que les connaissances et les sciences et quand on regarde aussi la philosophie des sciences ou la sociologie des sciences on s'aperçoit que les connaissances dépendent assez fortement assez étroitement d'outils et vous allez voir que c'est assez déterminant à mon avis ensuite il faut faire appel à la philosophie politique ce qui déjà deux domaines qui sont quand même assez distincts qui se parlent relativement peu donc ça complique et en plus puisque la philosophie de la technique puisque la technique est très souvent présente il faudrait aussi faire appel à la philosophie des techniques alors sur la question de l'écologie politique ça pose pas vraiment vraiment de questions parce que c'est une démarche du type des studies aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il y a un objet l'écologie politique qui intègre différentes origines disciplinaires et cultures scientifiques on se retrouve parce que sur l'écologie politique parce que on travaille tous sur le même objet donc dans le fond on a des disons des a priori des savoirs tacites des connaissances communes c'est plus compliqué quand on veut élargir disons le propos donc moi ma méthode ça serait une méthode un peu disons dérivée de la théorie politique donc la théorie politique c'est l'étude de l'histoire de la pensée politique ainsi que des problèmes de la vie politique contemporaine qui ont une dimension philosophique c'est croiser des problèmes contemporains avec un travail sur les concepts avec l'idée que chaque corpus finalement éclaire les angles morts des autres corpus suivant une méthode un peu de triangulation alors quelques repères utiles pour la suite je vais aller vite parce que ça a déjà un peu été dit il faut être non naïf disons sur le fonctionnement réel des sciences parce que sinon on a l'impression que les sciences apportent les faits têtus et qu'elles sont les mieux placées pour le faire alors que quand on constate le fonctionnement des controverses en société on s'aperçoit que c'est pas du tout évident d'en tirer cette conclusion donc les sciences sont fondées sur des paradigmes je pense que tout le monde connait Thomas Kuhn tout ce qui sort du paradigme fait pas vraiment partie de la science du jour elles sont fondées sur des communautés épistémiques donc ça c'est même plutôt des relations internationales donc on fait partie comme il a été dit de la communauté où on n'en fait pas partie il y a du commun notamment des savoirs tacites qui ne sont pas explicités il y a une division du travail donc on est dans une spécialité ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une autre il y a des programmes de recherche donc avec du financement et comme je disais des outils il y a des théories des faits en général les théories qui sont disons qui surdéterminent les faits c'est-à-dire qu'elles sont plus larges que les faits qu'elles prétendent décrire et puis il est assez difficile en général de discerner ce qui est de l'ordre de la science faite le résultat solide le fait et tu de la science en train de se faire c'est-à-dire qu'un fait une production scientifique décontextualisée pose en général pas mal de problèmes alors remarquons tout de suite que les faits et tu ne sont pas du tout la propriété exclusive des scientifiques que ce soit la police la justice les professionnels de plomberie d'électricité s'ils ne se basaient pas sur des faits et tu on n'aurait pas de résultat dans notre quotidien nous n'aurions pas des lampes qui s'éclairent de l'eau qui coule du chauffage qui chauffe nous n'aurions pas des voitures qui avancent etc quand on appuie sur l'accélérateur enfin tout ça ne se produirait pas s'il n'y avait pas les faits et tu produits en permanence par différents corps de profession donc le fait de produire des faits et tu n'est pas une spécificité des scientifiques ce qui veut dire que s'il s'agit de communiquer entre professionnels sur ce que c'est qu'un fait et tu on doit pouvoir le faire à partir du moment où toute profession a plus ou moins affaire à des faits et tu certes de différentes manières certes différents faits et tu qui ne se recouvrent pas les uns les autres mais c'est bien présent dans toutes les professions et les différentes formes d'objectivité qui ont été évoquées ne sont pas inconnues ni de la police ni de la justice ni même des plombiers ou d'autres professions parce que les confondre revient à risquer de produire des pannes des erreurs des injustices etc et comme tous les professionnels les scientifiques ont des intérêts à défendre et on le voit d'autant mieux qu'on s'intéresse aux outils et pas seulement au savoir aux outils notamment en physique nucléaire il faut des accélérateurs de particules des choses comme ça sur la biologie moléculaire il faut pouvoir décoder les génomes et avoir les outils pour regarder les molécules etc ce qui coûte de l'argent donc ça demande d'être justifié ça demande des ressources des postes etc ça demande d'être justifié et quand on remonte à l'origine de la justification de tous ces budgets de tous ces outils bien souvent on a des arguments qui ne sont pas du tout de l'ordre de faire avancer la connaissance ce que je veux dire par là c'est que la science telle qu'elle se fait en réalité est massivement participative mais disons de manière très asymétrique en large part au profit de l'industrie et la revendication des associations est souvent de rééquilibrer et pas d'ouvrir comme si c'était déjà ouvert en fait donc je donne quand même quelques exemples donc vous avez évidemment l'exemple bien connu de Claude Allègre qui a pu donc moi c'est sur ma spécialité de changement climatique petite citation de Claude Allègre à la télévision qui avait une certaine célébrité mais il y a d'autres il y a tout un tas d'autres aspects vous voyez sur la tribune d'à côté c'est des physiciens nucléaires qui s'opposent à la production de ITER pourquoi ? parce que ITER risque d'assécher les autres champs de la physique donc il y a une rivalité entre champs de recherche qui passe par une bataille médiatique dont on peut en tant que non spécialiste disons ne pas comprendre les tenants et les aboutissants donc la science ne couvre pas toute la connaissance loin de là loin de là que ce soit que ce soit du savoir sur les faits on imagine que pour donner un petit ordre de grandeur il y a 100 000 scientifiques en France 110 000 scientifiques les 70 autres millions de personnes font des observations tous les jours dont elles se soucient disons du caractère résilient solide fiable aussi que ce soit sur les faits ou que ce soit sur les normes il y a aussi une recherche en matière normative quand on fait voter des citoyens quand on fait des jurys de citoyens quand on fait en fait on cherche des normes on cherche à faire émerger des normes c'est aussi une forme de recherche qui recoupe un petit peu la philosophie morale ou l'éthique là aussi on a une recherche sur les normes une manière disons une démarche un peu différente les savoirs spécialisés ont chacune leur manière de voir que ce soit les climatologues les économistes les paléoclimatologues et quand on regarde les controverses on s'aperçoit qu'il est très très important de savoir quelle est la spécialité qui parle parce qu'elle est précisément aveugle à toutes sortes d'autres aspects du problème et ce n'est pas un hasard si telle ou telle partie prenante dans le débat va choisir qui un climatologue un autre un économiste néoclassique un autre un spécialiste de ceci ou de cela qui va montrer l'aspect de la réalité qui vient comme un argument dans un tribunal à la manière d'un avocat qui expose les preuves et donc ça va souvent se jouer de cette manière là donc la science est traversée d'intérêts et de rivalités sur un sujet il existe rarement une seule hypothèse crédible c'est l'idée que les théories sont toujours un petit peu trop larges par rapport aux faits mais aussi qu'il est toujours un peu difficile de différencier la science en train de se faire de la science faite et puis un point important qui a été soulevé aussi un petit peu avant c'est que la science a tout son temps on peut toujours se dire qu'on va réfléchir encore un tout petit peu qu'on va confronter entre pairs mais en matière de décision politique souvent on n'a pas le temps c'est la grande différence parce que le temps qui passe ne peut pas s'arrêter et sur le cas du climat c'est assez évident on ne peut pas ne pas décider d'émettre des gaz à effet de serre ou pas on ne peut pas ne pas le décider chaque seconde qui passe on prend une décision et comme on ne peut pas arrêter le temps et bien la politique le temps du politique ne peut pas être arrêté il ne peut pas être suspendu donc on ne peut jamais dire qu'on a tout son temps dans le domaine politique alors quelques repères aussi donc en philosophie politique je passe de science à politique donc je reviens à cette idée de la décision de l'irréversibilité du risque que je vais illustrer un tout petit peu après l'idée qu'on est hors laboratoire on n'est pas dans le laboratoire en politique donc on n'est pas coupé de la société on est dans le gouvernement de la société on veut des effets pourquoi ? parce qu'il y a des problèmes et donc on veut résoudre les problèmes etc. donc une action politique ça a été un peu évoqué une action politique par excellence ça consiste à désigner des responsables désigner qui doit agir c'est de la faute aux industries donc c'est elles qui doivent changer c'est de la faute aux citoyens donc c'est lui qui doit changer c'est typiquement ce qui se passe dans le domaine politique c'est désigner des responsables savoir aussi que la démocratie ou le politique sont des objets de science eux aussi sont controversés qu'est-ce que c'est que la démocratie qu'est-ce que c'est que le politique là aussi on a des communautés épistémiques enfin tout ce que j'ai dit s'applique tout aussi bien aux sciences politiques ou à la philosophie politique qu'à la philosophie des sciences qui déjà complique un peu nos affaires alors l'exemple du risque majeur c'est juste pour illustrer un petit peu cette idée cette idée du risque le risque majeur c'est quoi c'est un risque pour lequel il n'y a pas de probabilité calculable parce que c'est pas quelque chose qui se répète donc il n'y a pas de gros nombre donc il n'y a pas de probabilité typiquement un basculement climatique la Covid un accident nucléaire un accident sur les OGM tout ça c'est non probabilisable et quand ça se produit c'est grave et qu'est-ce que ça veut dire grave ça veut dire que ça dépasse la capacité de la société ou de l'organisation à faire face et donc on a forcément la mise en place de solutions d'exception c'est ce qu'on a vu avec le virus donc quand on quand le virus enfin quand on a vu ce qui se passait en Chine on était bien 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 certain que c'est à peu près la même chose qu'il allait se passer en France sauf mise en place de mesures d'exception adaptées et on verra ça peut-être à la fin un tout petit peu avec Taïwan et la paix du Sud il n'y a pas besoin de suspendre la démocratie pour mettre en place des mesures de suspendre entièrement la démocratie pour mettre en place des mesures d'exception donc tout ça se fait aussi sur fond d'inégalité c'est-à-dire que tout le monde n'est pas exposé de la même manière au risque donc certains ont envie de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre voire de les ramener à zéro demain matin c'est le cas des personnes des individus dans le monde qui polluent peu et qui sont directement affectés par les changements climatiques eux ils veulent que les pollueurs s'arrêtent tout de suite pas dans 50 ans à l'inverse ceux qui polluent et qui profitent du mode de vie pollueur se disent qu'ils trouvent un tas de raisons de l'expliquer qu'il faut prendre le temps etc bon voilà ça c'est typiquement des controverses politiques donc quelques démêlés entre sciences techniques et politiques quand on regarde la sociologie de l'expertise alors côté politique il est toujours commode de se cacher derrière les faits scientifiques donc mobiliser les modèles néoclassiques en économie en économie du climat notamment c'est bien commode pour ne pas parler de tout un tas d'aspects du problème le modèle biomoléculaire en agriculture ça permet aussi d'évacuer d'autres formes de vision de l'agriculture et ça permet aussi de couper court à tout débat démocratique puisque les experts sont formels pourquoi faut-il que le parlement débatte ou que quelqu'un débatte la science est formelle les experts sont formels donc il n'y a plus de débat ni participatif ni pas participatif côté scientifique n'est-il pas aussi avantageux d'être dans les savoirs valorisés par le politique il est toujours plus avantageux d'être dans la high tech que d'être dans la low tech puisque tous les financements vont dans la high tech aujourd'hui même participative donc aujourd'hui je vois Amine Télécom en tout cas et c'est vrai dans un certain nombre d'autres domaines y compris en physique fondamentale la physique fondamentale indirectement est tirée par des considérations industrielles quand ou dans le domaine des télécoms quand on s'intéresse disons à l'atome on peut s'intéresser aussi à la gravure à l'échelle nanométrique des processeurs on peut aussi s'intéresser indirectement à l'ordinateur quantique et à toute chose et quand vous faites quand vous justifiez auprès du parlement qui va quand même décider de l'allocation des fonds de telle ou telle quantité de postes ici ou là et bien quand vous ou projet et bien vous justifiez sur fond de ce type ce genre d'argument donc la question des techniques elle est absolument déterminante car l'enjeu réside en réalité la plupart du temps dans les choix techniques et derrière les choix techniques vous avez aussi les positions des grandes idées politiques relativement à la technique c'est progrès les progrès de la technique ou le fameux retour en arrière dans les courants technocritiques en tout cas donc vous avez toute cette littérature là qui va évidemment prendre position sur est-ce que la connaissance avance ou est-ce qu'on pense qu'elle n'avance pas elle ne fait que produire des connaissances qui finalement alimentent le système qui de toute façon ne va pas dans le bon sens alors que faire déjà avoir un regard un peu moins naïf sur ces questions surtout sur philosophie politique technique avoir des connaissances un peu plus larges chez les scientifiques alors j'ai avec un collègue sociologue on a aussi mis au point une formation j'ai oublié de le dire une formation au pluralisme des savoirs et à l'interdisciplinarité l'originalité de cette formation c'est qu'elle procède par mise en situation parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il ne s'agit pas de faire des longues biblios parce que les biblios sont potentiellement infinis donc s'il fallait passer un master en philosophie politique puis ensuite une thèse puis ensuite une thèse en philosophie des techniques puis ensuite une autre thèse en philosophie des sciences et ensuite etc donc bon dans 300 ans on n'aurait encore pas commencé à faire le début du tour de la bibliographie donc si on veut abaisser les barrières entre scientifiques disons favoriser la collaboration etc on ne peut pas procéder comme ça ce n'est pas réaliste donc l'idée c'était plutôt de mettre en situation donc on fait une mise en situation interdisciplinaire une situation transdisciplinaire évaluation de projet situation d'expertise et puis on fait un retour sur le savoir-être plutôt comment je me suis comporté et là on s'aperçoit d'un certain nombre de choses outre le fait tout ce que je pense chacun d'entre vous a pu observer c'est-à-dire que chez les scientifiques il y a très souvent une méconnaissance des autres champs une méconnaissance du politique ça a été dit aussi les scientifiques ne sont pas formés pour être experts pour parler à la télé ou d'ailleurs on n'a pas ça dans nos formations après pendant la doctorat par exemple on ne connaît pas forcément les autres champs on ne connaît pas leur fonctionnement on ne connaît pas leurs hypothèses de base etc etc chez les politiques même chose mes connaissances du politique du fonctionnement des sciences idées un peu naïves que c'est le positivisme qui domine moi je fais une petite expérience avec mes ingénieurs je suppose que vous connaissez le pastiche de Pérec Tomato Topic c'est un faux article de science on a deux écoles l'école de management et l'école d'ingénieurs l'école de management dès les premières lignes ils se rendent compte que c'est un faux il leur faut aller dix secondes pour voir que Tomato Topic c'est un faux article scientifique les ingénieurs il leur faut bien dix minutes pourquoi ? parce que Pérec respecte bien l'aspect formel d'un article scientifique et donc les ingénieurs se font piéger donc je vous laisse méditer sur cette la capacité de l'étranger à repérer quelques objets qui peuvent exister dans une communauté donnée donc en droit rien n'interdit que chacun profite des lumières des autres la pierre de touche restant toujours la connaissance assurée donc transdiscipliné interdisciplinaire en droit ça ne pose pas de problème mais rien n'interdit non plus qu'on en profite pour manipuler les foules puisque précisément c'est sur la base de ce qu'on ne sait pas et dans les controverses c'est massivement présent que ce soit par le marketing que ce soit par le storytelling enfin là il faut aller voir les travaux en sciences de l'information et de la communication notamment dans le numérique les bubble filters toutes ces choses là le fait que notre rationalité est limitée donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne sommes pas disons informés et par contre le marketing est bien informé que nous ne sommes pas informés et donc il va jouer sur ce genre de choses donc cette asymétrie d'information pour laquelle certains économistes ont eu des prix Nobel alors les freins à la construction de la décision qui a été plusieurs fois évoquée dans ces présentations elle vient du cognitif mais aussi des habitus métiers et des divers intérêts et ça vaut pour tous les savoirs que ce soit le savoir du plombier ou le savoir scientifique il y a un effet de communauté l'effet de communauté c'est voilà je suis le professionnel de la profession et je fais confiance aux autres professionnels de la profession les autres qui m'en méfient et pour comment je sais que c'est un professionnel de la profession c'est pas tellement sur les savoirs explicites mais plutôt sur les savoirs tacites c'est à dire que c'est un savoir-être c'est des automatismes en général qui sont pas formalisés qui sont naturalisés comme des évidences des évidences partagées et ça marque l'appartenance au collectif vous en êtes vous en êtes pas et donc l'étranger au premier abord il est identifié tout de suite il est rejeté et donc on a une problématique d'hospitalité dans toutes ces questions une problématique d'hospitalité de passage des frontières de négociation sur les bords et Kuhn a une expression très intéressante il dit qu'un scientifique dans sa carrière il passe beaucoup de temps en fait à normaliser et j'ai envie de dire suite à Latour à purifier voire parfois à faire de la purification ethnique pour être bien certain que dans ce qui est publié on n'a pas d'impureté on n'a pas de voilà mais de l'impureté sur une communauté et la communauté d'à côté c'est une autre pureté qui n'a rien à voir et le métadiscours qui permettrait d'articuler une communauté à une autre communauté mais il n'est pas disponible comme ça de manière aisée ça peut être dit ils ne sont pas aisés et pas accessibles alors il y a une tendance aussi à vouloir maîtriser entièrement un champ maîtriser les règles d'un champ c'est la rigueur scientifique parfois c'est assez confondé avec la rigueur scientifique si on respecte les procédures ça veut dire que les résultats sont bons en gros une manière d'établir l'objectivité ce qui est évidemment impossible il est évidemment impossible d'être rigoureux dans 2, 3, 4, 5 champs à la fois et alors que fait-on si l'objet qu'on veut étudier nécessite ces 3, 5, 5 est-ce qu'on préfère rester sur un type de rigueur quitte à être complètement aveugle sur tout le reste ou à se dire bah non tant pis on va trianguler on va faire un peu de bricolage comme disait Lévi-Strauss et puis on va on va fonder un nouveau champ c'est comme ça que les sciences infocom sont nées c'est comme ça que la political ecology est née c'est comme ça que ecological economics est née donc la science évolue on va dire par fondation de ce type là ex nihilo à un certain moment des éléments font autorité parce que un nombre d'individus se reconnaissent dans la démarche et donc vont avancer dans ce paradigme là et ensuite en fonder un autre etc etc une tendance aussi à chercher l'expert indépendant qui n'existe pas la seule voie ça a été évoqué avec les expertises collectives de l'INRAE la seule voie possible c'est la qualité de l'expertise pas de l'expert donc c'est un processus qui est un processus collectif donc un problème de décision démocratique il est toujours transdisciplinaire je pense qu'il faut se dire c'est toujours le cas la question c'est après comment on le construit si on commence par dire que ça va pas être transdisciplinaire déjà ça veut dire qu'on se coupe volontairement d'une partie du problème alors se rappeler aussi que tout le monde n'a pas intérêt à la démocratie mais si tel est le cas l'expertise est à soigner les trois critères d'une bonne expertise donc dérivés de tout un tas de considérations et des choses qui ont déjà complémentaires à ce qui a déjà été dit la pertinence de l'expert il faut qu'il soit l'expert du problème en question donc il y a une délimitation du problème qui est crucial savoir si ça fait partie du problème ou si ça fait pas partie du problème si les perturbateurs endocriniens par exemple si la question des perturbateurs endocriniens fait partie du problème des pesticides ou ne fait pas partie des pesticides si c'est un problème purement agricole ou si c'est un problème aussi climatique ça change tout en fait et ça change tout en termes de décision après si donc les experts doivent être pertinents relativement aux problèmes posés ensuite le panel retenu il doit être représentatif au regard des intérêts en jeu donc c'est ça le principe d'impartialité c'est pas quelqu'un qui n'a aucun intérêt c'est plutôt parce que tout le monde en a c'est plutôt un panel qui représente tous les intérêts présents et l'impartialité va se construire de manière conflictuelle par disons l'opposition que l'on voudra constructive des connaissances et des intérêts entre eux c'est ça qui va faire la représentativité c'est le modèle de la convention de citoyens au sens plutôt de sciences citoyennes que celle de celle qui a été mise en place par le gouvernement actuel et enfin parce que tout ça ça ne sera qu'un petit les experts ça reste quand même qu'un petit groupe or la décision doit être prendre pour le grand groupe tout ça doit être transparent le processus doit être transparent et là encore les ESCO qui ont été évoqués sont un modèle relativement intéressant bon ceci dit l'ESCO c'est un dispositif parmi beaucoup d'autres on a évoqué sciences et vie junior on a évoqué bon il faut se dire qu'en société on a cette question des faits têtu les faits en général on n'y a pas accès de manière de manière directe on y a accès au travers de médiations de délégations sciences et vie junior c'est un type de délégation le journal de 24 c'est un autre type de délégation donc là encore c'est pas mal de recourir aux sciences de l'information et de la communication pour voir un petit peu comment fonctionnent les représentations et donc ça donne ça permet d'arriver à un concept de vérité puisque c'est quand même le sujet de la journée un concept de vérité qui est plutôt bon je simplifie aussi beaucoup comme tout le monde parce qu'en fait toutes ces communications sont assez rapides un concept de vérité qui est de nature cosmologique cosmologique ça veut dire que c'est un ensemble de disons de vérités qui ne sont pas reliées entre elles de manière solide ça ne forme pas une logique cohérente c'est de multiples logiques qui s'interpénètrent sans qu'on ait une formule disons une formule globale qui se donnerait comme ça comme ça toute prête ce qui évite la tentation de la sursimplification c'est la vérité de nature spéculative aussi puisqu'il y a une partie qui est de l'ordre de la théorie de la théorie et de la science en train de se faire des choses qui ne sont pas de l'ordre de la science faite des faits têtus mais qui sont de l'ordre de la spéculation de la réflexivité et elle est de nature spéculaire puisqu'elle est prise dans un jeu de délégation et de renvoi qui vont du simple citoyen en passant par le scientifique dans son laboratoire le technicien plombier qui oeuvre dans la maison de monsieur madame tout le monde etc donc la vérité elle disons elle a au moins ces trois caractères là bon il y aurait d'autres aspects à dire mais pour être rapide et essayer d'éclairer le sujet qu'on essaye de traiter aujourd'hui je mettrai en avant ces trois éléments là alors peut-être pour conclure je reviens à la question de la Covid je vous ai mis deux petites références l'Institut Montaigne qu'on soupçonnera pas d'être de nature révolutionnaire et puis un article que j'avais écrit en mars 2020 pour sur AOC où je disais que la France avait la stratégie de la ligne Maginot la stratégie de la France c'était ne pas engorger les hôpitaux donc peu importe si les gens meurent mais du moment que les hôpitaux ne sont pas engorgés et la Corée du Sud et Taïwan l'objectif c'était le moins de mort possible donc c'est des objectifs qui n'avaient rien à voir et ça donnait lieu à des stratégies aussi qui étaient très très différentes du côté de la Corée et de Taïwan les ONG ont joué un rôle majeur notamment dans la lutte contre les fake news il faut savoir que la Corée du Sud est gouvernée actuellement par un ancien avocat des droits de l'homme et ce n'est pas le gouvernement qui a contrôlé ce n'est pas non plus un conseil scientifique qui a contrôlé l'information c'est une ONG c'est une organisation de la société civile qui était chargée justement parce que une organisation transparente de manière à générer cette confiance qui a été évoquée à plusieurs reprises comment générer la confiance l'État est toujours soupçonné en France les Français ont une confiance limitée envers leur gouvernement envers leur État ce n'est pas le cas en Suède ou en Allemagne par exemple ça explique beaucoup de choses donc l'État ne peut pas faire comme si cette méfiance n'existait pas il doit faire avec de la même manière la confiance dans les logiciels de pistage en France on a beaucoup parlé de pistage de malade en Corée c'était la question de pister la maladie déjà c'est poser le problème très différemment donc c'est aussi proposer des solutions qui sont très différentes donc les scientifiques n'étaient pas du tout seuls au centre du jeu comme on a vu en France on demandait au conseil scientifique ce que doivent faire les policiers quand ils vont contrôler quelqu'un qui a fait une infraction on demandait aux spécialistes de santé publique ce qu'il fallait faire voire même de spécialistes des virus ce que les policiers devaient faire pour contrôler d'éventuels malades c'est quand même assez étonnant il n'y a pas eu non plus de conseil de défense comme s'il y avait un ennemi qui nous attaquait il y avait un cap clair évitez les morts donc c'était pas éviter de surcharger les hôpitaux c'était éviter les morts une réaction rapide et forte il y a eu des masques partout il y avait des amendes très fortes pour mise en danger de la vie d'autrui puisque l'objectif c'était d'éviter des morts et pas de surcharger les hôpitaux si vous transmettez les maladies vous transmettez la mort c'était bien clair pour tout le monde le bilan en France c'est donc un peu plus de 100 000 morts 1,45 morts pour 1 000 habitants en Corée c'est 0,03 morts pour 1 000 habitants et à Taïwan 0,0015 morts pour 1 000 habitants donc on pourrait dire qu'en France avec la politique qu'on a suivie on a 999 900 morts en trop et qu'on peut se poser la question de l'efficacité de la science il faut savoir qu'en Corée pour le ratio de 2 000 morts qu'ils ont eu pour ce ratio là le gouvernement a demandé pardon publiquement au peuple pour mauvaise gestion il faut quand même le savoir voilà je vous remercie je crois que je suis juste dans le temps que j'avais oui très bien je remets ma vidéo oui on peut peut-être comment on peut couper alors ça y est voilà et puis Stéphanie alors pour l'instant on n'a pas encore de questions dans le chat donc exprimez-vous alors moi du coup je vais rebondir en fait sur au début de ton intervention Stéphanie tu parlais de la manière de cette recherche responsable et d'innovation politique recherche et d'innovation responsable mis en avant par l'Europe pour une science où on réduise l'écart avec les valeurs les besoins et les attentes de la société et je pense qu'il y a des aspects aussi de l'exposé de Fabrice Fricot qui aussi soulève cette question parce que la question que je me pose finalement c'est pendant qu'on discute des dispositifs comment de leur qualité de la qualité de l'expertise sans remettre en compte ces besoins d'importance des dispositifs quand même quelque part ce qui est mis de côté c'est cette discussion on fait comme si finalement ces valeurs ces besoins et ces attentes elles n'étaient pas elles-mêmes sujettes à des débats politiques à des choix politiques comme si c'était un donné qui n'était pas l'enjeu de bataille et de lutte d'intérêt entre des groupes sociaux qui peuvent être antagoniques oui peut-être je peux dire un mot oui oui cette remarque est très pertinente et on a beaucoup certains n'ont pas manqué de reprocher à ce concept de responsabilité de RRI justement de conduire à une dépolitisation de ces questions-là c'est vrai c'est vrai mais ce qu'il y a derrière l'idée on le voit dans un nombre de groupes je participe à un gros projet européen sur les séances participatives et c'est intéressant de voir comment cet appel à projet a été conçu c'était l'idée de mobiliser ce qu'on essaie de bien faire dans les séances participatives pour en tirer des leçons en matière de délibération entre citoyens et experts en général même sur des questions qui ne relèvent pas des sciences et l'idée qu'il y a derrière ce concept et derrière l'agenda politique européen c'est précisément d'arriver à des formes de délibération qui permettraient de dépasser des antagonismes politiques donc il y a cette hypothèse de travail qui est parfaitement contestable je l'entends bien il y a cette hypothèse de travail en quelque sorte qui sous-tend ces démarches et ces concepts de dire que par la délibération on va pouvoir faire émerger quelque chose qui approche la notion de bien commun mais le fait même d'essayer d'approcher quelque chose qui ressemble à un bien commun et souvent on entend dire mais les sciences elles doivent s'efforcer de se faire développer de répondre à un bien commun cette idée même de bien commun présuppose par la délibération entre autres de pouvoir dépasser des états d'antagonisme politique ce qui est évidemment une idée qui est loin d'être partagée par tout le monde dans le domaine des théories politiques absolument je ne sais pas si Fabrice peut réagir Oui en fait j'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu disons parlé sur le sujet c'est à dire que c'est vrai que j'en ai juste un petit exemple quand on a sur les questions de enfin nous c'est plus technologique mais derrière ça peut aller jusqu'à des sciences fondamentales mais quand on voit dans le domaine des télécoms du numérique les financements énormes qu'il peut y avoir et tout ce qui est participatif peut être aussi compris comme du simple marketing c'est à dire qu'il s'agit de voir comment les gens peuvent utiliser tel ou tel objet telle ou telle innovation technologique mais pas de la remettre en cause il n'est pas question de ne pas utiliser l'innovation technologique il est question de faire en sorte qu'elle soit configurée de telle manière à ce que les gens l'acceptent donc on va faire des débats pour accompagner l'innovation mais pas pour la remettre en cause sur la 5G par exemple c'est typiquement ce qui se passe même si en fait les contestations viennent aussi maintenant de l'intérieur des entreprises le contexte a changé tout le monde s'intéresse un petit peu commence à mettre un petit peu en cause l'innovation de manière aussi simple voire la croissance économique ça a été évoqué aussi et quand on met en cause ce genre de ce paradigme là on débouche sur tout un tas de questions qu'on appelle parfois les questions orphelines dans le domaine de la recherche des questions sur lesquelles il n'y a pas de chercheurs il n'y a pas de recherche il n'y a pas de financement il n'y a pas de poste voilà c'est ça aussi encore une fois 110 000 chercheurs il faut se dire par rapport à l'immensité du monde c'est pas grand chose donc le chercheur n'est jamais qu'un disons un spécialiste du détail c'est pas c'est pas quelqu'un qui c'est pas un savant il y a des savants dans la société civile ou dans le domaine scientifique et comme disait un sociologue des sciences il y a aussi des OS dans le domaine de la production scientifique des gens qui sont sur un domaine très très particulier qui moulinent à longueur de temps dont ils connaissent tous les détails mais pas plus loin surtout pas alors là dans le chat j'ai une question pour Stéphanie quitte de la notion de tiers lieu de recherche peut-on ou doit-on structurer des lieux des espaces de travail dédiés aux sciences participatives ou citoyennes pour gérer les risques et bénéfices il me semble un point vraiment important et je suis passée sans doute trop vite à la fin de mon exposé dessus c'est que et ça je le reprends je n'invente rien je le reprends à Loïc Blondiot et bien d'autres je pense qu'il faut vraiment dans ces processus de participation toujours toujours bien établir je le redis toujours bien établir dès le départ la relation entre la participation et la décision et du coup pour répondre à la question qui est posée dans le chat à première vue j'aurais tendance à répondre que l'idée même de créer des lieux parallèles aux dispositifs ou aux institutions où se prennent effectivement encore les décisions dans nos démocraties représentatives peut courir le risque en fait de générer des travaux qui ne soient pas justement suffisamment bien articulés dès le départ avec la décision voilà bon alors ce serait la première la remarque principale que vraiment le point de vigilance majeur à mon avis dans tous ces dispositifs c'est cette relation entre participation et décision et d'ailleurs on l'a vu avec tous les débats sur la conférence citoyenne sur le climat où ça a un petit peu flotté de ce côté là entre la participation et la décision voilà ce que je pourrais répondre comme élément à avoir en tête quand on se pose la question de développer des lieux parallèles pour gérer les risques ou les bénéfices alors j'ai des nouvelles questions qui arrivent que pensez-vous alors que pensez-vous de la solution française par exemple pour les biotechnologies en 2007 je crois de créer deux instances parallèles celle des scientifiques et celle de la société civile en 2007 il y a le grenelle de l'environnement c'est peut-être à ça que la question fait allusion en tout cas je rejoins ce qui a été dit c'est-à-dire qu'il faut distinguer les rôles mais les articuler c'est-à-dire que bon les instances c'est difficile de résumer des débats très nombreux sur ces questions-là mais sur les biotechnologies bon déjà j'imagine que c'est les biotechnologies agricoles plutôt ça a été dit avant le grand enjeu en termes de choix techniques c'est le lock-in dans lequel on est dans lequel les biotech ont une place disons parfaite et un autre système qui serait celui porté par disons les acteurs type la confédération paysanne ou des ou l'agroforesterie ou l'agroécologie dans lequel en fait les biotech n'ont plus beaucoup de raisons d'être et donc derrière c'est aussi des professions c'est-à-dire et ça c'est une spécialiste de biotechnologie qui à la retraite maintenant qui est spécialiste en sélection végétale qui me l'expliquait donc de première main les articles dans les biotech en agriculture commencent tous par demain la fin dans le monde il va peut-être falloir faire de la recherche en biologie donc heureusement on est là on va faire de la biologie moléculaire elle me dit cette justification n'a aucune valeur sa conviction au bout de 40 ans de recherche cette conviction n'a aucune valeur et pourtant tous les financements sont alloués sur cette base là donc si on prend si on prend ça au sérieux et qu'on se dit que oui effectivement ça n'a probablement aucune valeur parce que c'est quand même un argument bien étayé maintenant par les rapports de l'ONU etc créer deux instances parallèles c'est vraiment un tout petit bout du problème puisque l'enjeu c'est la réforme foncière c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 400 000 agriculteurs en agroécologie il en faudrait 1,5 million 2 millions environ que la recherche en agroécologie elle ne se fait pas à l'échelle moléculaire elle se fait plutôt à l'échelle variétale donc ça n'a un peu rien à voir donc il faudrait que les biologistes moléculaires se reconvertissent en agronomes tout simplement que l'INRA redevienne l'Institut national de la recherche agronomique et non pas de la recherche en biologie moléculaire vous voyez c'est toutes ces implications là qui devraient être claires en fait sur le problème qui est interrogé donc que les instances soient parallèles ou pas parallèles ce n'est pas vraiment le sujet c'est quelle est la problématique quels sont comme je disais tout à l'heure quels sont les experts pertinents par rapport à la question posée quelles sont les parties prenantes et derrière comment organiser le processus de manière à ce qu'il soit transparent c'est les trois paramètres que j'évoquais à la fin après on organise le dispositif mais si on part tout de suite sur les dispositifs sans avoir vraiment problématisé de quoi on parle il y a toutes les chances qu'on n'arrive nulle part alors j'ai une question peut-être plutôt pour Stéphanie de Karima Raphès qui soulève le problème de la non-reproductibilité des résultats de recherche sur les données est-ce que c'est pas plus urgent à résoudre comme problème plutôt que de construire de nouveaux processus pour faire de la science collaborative dont les résultats ne seraient toujours pas reproductibles bon alors cette urgence je suis d'accord j'ai pris le mois dernier la direction de l'Office français d'intégrité scientifique donc c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas un problème ne faisons rien en matière de reproductibilité des résultats après la question est-ce qu'il y a un effet de base communiquant entre ces deux choses-là c'est-à-dire parce que si on met le paquet sur améliorer résoudre le problème de non-reproductibilité est-ce que ça se fait au détriment des sciences collaboratives et vice-versa j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas de lien d'effet de base communiquant entre les deux et que la question de la reproductibilité elle se pose tout autant et avec autant d'importance dans le champ des enquêtes scientifiques classiques entre pairs que dans le champ des quelques enquêtes scientifiques encore une fois c'est une toute petite fraction de ce qui se passe en science il y a une visibilité politique qui n'est pas du tout proportionnée à la réalité du nombre de chercheurs du nombre de résultats qui relèvent d'une science principale néanmoins pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer c'est tout à fait important et d'en parler donc la réponse à ma question serait de dire je pense qu'il y a étant donné le contexte politique concernant la recherche aujourd'hui il n'y a pas d'effet de base communiquant entre les deux donc les deux sont prioritaires hiérarchiser ces deux choses en termes de priorité ne me paraît pas souhaitable alors moi je peux peut-être ajouter que dans les hypothèses les plus pessimistes les scénarios qui sont écartés par le GIEC et qui sont publiés dans des revues scientifiques il est possible que d'ici 30 ans la température soit de 3 à 4 degrés plus élevée pas en 2100 d'ici 30 ans donc quand nos étudiants qui ont 20 ans aujourd'hui auront 50 ans c'est à dire à peu près mon âge il est possible qu'il fasse 55 degrés dans l'est de la France en pic de chaleur maximum donc moi je dirais que la reproductibilité des résultats dans la recherche sachant qu'effectivement comme disait Stéphanie Huffi à l'instant c'est vraiment un petit problème moi il me semble que recherche collaborative participative en tout cas réorienter la recherche pour faire face aux enjeux des 10, 20, 30 prochaines années ça paraît quand même tellement plus prioritaire que pour moi la réponse elle est toute faite oui alors bon moi je mettrais un bémol parce que je suis chercheur en biologie et vraiment dans les 10 dernières années on a été confrontés constamment à ce problème et je trouve qu'il est quand même beaucoup plus large que quand on dit c'est une toute petite minorité je crois que ça devient quand même assez endémique malheureusement et ça me pose enfin je pense que je ne poserai pas les deux dans la mesure où on a besoin de résultats solides on a besoin de résultats fiables et on n'est pas dans un système qui là je rejoindrai ce qu'a dit Bruno Andréotti ce matin je ne pense pas qu'on soit dans un système qui favorise l'obtention d'une fiabilité de résultats solides et c'est quand même un problème mais alors puisqu'il n'y a plus de nouvelles questions ou de commentaires dans le chat moi j'ai une question sur Stéphanie tu as salué la question des problèmes exogènes en fait qui pouvaient effectivement tu soulignais alimenter des questions de recherche fondamentale Fabrice a parlé de politiques hors laboratoire qui créaient finalement des besoins de connaissances moi il me semble c'est tout à fait vrai me semble-t-il mais il y a un processus de traduction qui doit se faire me semble-t-il entre la formation de la formulation de ces problèmes des questions telles qu'elles peuvent être posées par la société à la science il y a un processus de traduction en questions scientifiques et je crois que là aussi il y a des enjeux importants dans qui comment se fait ce processus de traduction qui le fait quel dialogue ça nécessite entre les émetteurs en fait de ces problèmes exogènes et la communauté scientifique qui doit y répondre mais qui ne va pas y répondre directement sans dédiation la question va être forcément retravaillée y compris en fonction de l'état des sciences me semble-t-il moi j'ai envie de répondre que la réponse c'est sa clé c'est pourquoi sa clé pour ça justement pour que les scientifiques soient un peu plus en rapport avec les industries que la traduction se fasse plus facilement une organisation géographique qui coûte une implantation géographique qui coûte des dizaines de milliards c'est précisément pour répondre à cette question-là après je suppose que la question c'est plutôt vis-à-vis d'autres acteurs que les acteurs habituels avec lesquels il y a un dialogue certes difficile mais continu je ne pense pas qu'il y ait intrinsèquement plus de difficultés c'est juste des acteurs différents des intérêts différents dont la représentativité est tout aussi problématique on peut se demander si Génération Futur est représentative de quelqu'un mais peut-être pas plus ou en tout cas différemment que Monsanto enfin nous ce n'est pas Monsanto c'est plutôt Thalès et disons soit l'armement soit l'industrie lourde ou le numérique bon c'est toujours difficile effectivement le milieu de la recherche académique fonctionne comme il a été dit de manière un petit peu étanche parfois et avec des jeux de langage qui sont spécifiques qui ne sont pas immédiatement traductibles mais on retrouve la problématique de l'hospitalité que j'ai évoquée c'est-à-dire traduire c'est comme parler des langues étrangères moi je suis dans un département de langues étrangères et voilà c'est aussi des savoir-être c'est aussi des c'est une autre culture qu'on ne comprend jamais entièrement mais ce n'est pas grave on peut se parler quand même et il existe tout un tas d'exemples dans lesquels les choses fonctionnent plutôt bien que ce soit du côté industriel ou ailleurs à mon avis oui je peux peut-être juste ajouter ajouter pardon en matière de problèmes exogènes tous les problèmes exogènes ne se valent pas effectivement certains problèmes exogènes sont portés par des acteurs qui ont des capacités de financement et qui sont déjà dans le paysage depuis longtemps donc la question la traduction peut-être est mieux prise en charge que des problèmes exogènes qui sont de nature un petit peu plus inédite ou en tout cas qui sont portés par des acteurs par des groupes qui n'ont pas forcément des capacités de financement ou qui ne sont pas sur des sujets qui ont un écho dans la société qui justifierait que tout d'un coup enfin tout d'un coup en tout cas l'ANR se mette à vouloir faire un appel à projet dans ces domaines alors ça peut arriver par exemple si on voit l'émergence de projets de recherche sur les phénomènes de radicalisation on comprend bien pourquoi ces types de problèmes exogènes apparaissent tout d'un coup et deviennent des objets de recherche qui ne l'étaient déjà mais en tout cas deviennent des objets de recherche plus spécifiques donc oui il y a des logiques de hiérarchisation d'importance des problèmes exogènes qui sont liés à ces différents capacités de financement écho dans la société etc. Bon moi je n'ai pas on va peut-être arrêter là on est quasiment pile à l'heure à la fin du temps ah j'ai une nouvelle alors peut-être une des dernières une dernière question aussi pour Stéphanie Ruffi ma question ne se veut pas insultante désolé si c'est maladroit vous avez mentionné l'office français de l'intégrité scientifique comment avez-vous été nommé ces politiques comment parler d'intégrité tout en étant dans un système peu intègre je peux permettre oui oui allons-y aucun problème je ne sais pas le système peu intègre c'est l'enseignement supérieur et la recherche je ne sais pas quel est le périmètre du système peu intègre ah le HRS d'accord oui effectivement l'office français je suis interpellée c'est tout à fait normal qu'on m'interpelle sur ces questions ça ne pose aucun problème il se trouve effectivement pour des raisons contingentes que l'office à sa création en 2017 n'a pas été créé malheureusement et beaucoup de gens le disent n'a pas été créé directement comme une autorité administrative indépendante ou comme une autorité publique indépendante parce que pour plein de raisons la représentation nationale ne veut pas multiplier les autorités publiques indépendantes donc dommage je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cela aurait été souhaitable mais le système français est tel que ce n'est pas possible donc l'office a été placé auprès du HRS et donc l'office hérite en quelque sorte à première vue de l'image que peut avoir le HRS alors ce que je peux répondre à cette question qui est en fait la question de l'indépendance de l'office au regard du HRS parce qu'on ne va pas s'engager sur une discussion du HRS par le passé maintenant plus tard bon ce n'est pas l'objet alors comment j'ai été nommée il y a eu une annonce le poste était vacant depuis quelques mois il y a eu une annonce à laquelle j'ai répondu je n'ai pas été la seule donc on a été à la fin je crois deux à être auditionnés et mes candidatures ont été retenues parce que j'avais déjà l'expérience de référent intégrité scientifique à Grenoble j'avais déjà participé à Lyon à une plateforme Résétis etc je ne vais pas vous refaire tout le parcours la question importante c'est donc la question et ça j'y tiens beaucoup la question de l'autonomie de l'office au regard du HRS lui-même étant devenant une autorité publique indépendante alors moi tout ce que je peux vous dire c'est que bon moi je suis professeur à l'ENS tout va bien pour moi et donc si à un moment donné je n'ai pas les conditions d'indépendance appropriées pour exercer mes missions en tant que directrice de l'office je le fais savoir et je m'en vais je n'ai pas de lien de dépendance professionnelle encore une fois je reste à l'ENS c'est qu'une charge à temps très partielle donc moi tout va bien pour moi donc encore une fois je n'exercerai ce mandat que si j'ai effectivement les conditions matérielles d'abord en termes de ressources humaines de budget et l'indépendance pour le faire donc rendez-vous dans un an ou deux si je suis encore en poste c'est que j'estime en mon âme et conscience que j'ai l'indépendance appropriée pour mener cette mission indépendamment des jugements que les uns et les autres peuvent avoir sur l'actuel président du CNRS du HRS ou sur le HRS voilà moi ce que je peux vous dire c'est ça si je n'ai pas ces conditions-là moi je n'ai pas de dépendance de fait au regard du président du HRS si j'ai une carrière tout va bien je suis à l'ENS tout va bien donc si ça ne me va pas je m'en vais bon ben on va ça sera le mot de la fin de cette session merci beaucoup c'était très riche très intéressant et puis donc voilà on va passer maintenant à la suite du programme de la journée merci 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 – Sous-titrage FR 2021